En quoi le marché immobilier letton diffère du marché immobilier estonien ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Même si la Lettonie et l'Estonie ont énormément de choses en commun, il y a des distinctions à prendre en compte avant d'investir dans un marché ou dans l'autre. On va parler de situation économique de chaque pays, on va parler d'habitude d'investissement, on va parler de distinction politique, et on va parler de tendance pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Bonjour, ici Romain Armateau, je suis le PDG de Life Invest. Et si vous vous demandez comment développer votre résilience financière en investissant dans l'immobilier, mais pas n'importe où, je vous invite à vous rendre sur www.lifeinvest.eu. Je vous fais passer sur mon écran. Commençons par le début. En économie, à noter que j'ai scripté la vidéo de sorte à ne manquer aucune information. C'est assez riche, restez avec moi, prenez un thé, un café. Et on commence tout de suite avec le prix des biens immobiliers en Lettonie, qui sont beaucoup plus bas qu'en Estonie. C'est une des distinctions majeures entre les deux marchés. Et on va parler de détails. Dans le centre-ville de Riga, en Lettonie, ce sont des prix de 1 800 euros par mètre carré, tandis qu'à Tallinn, en Estonie, le coût moyen par mètre carré, c'est 2008. Dans le centre-ville, ce sont des données qui incluent tous biens immobiliers, donc complètement à faire, haut de gamme, rénovés, anciens, neufs, c'est une moyenne, naturellement. Et en dehors du centre-ville, le coût moyen par mètre carré à Riga est d'environ 1 300, tandis qu'à Tallinn, il est d'environ 1 900. Les prix ont bien augmenté ces dernières années. Ici, on voit qu'en 2021, l'information est en anglais, ce sont des choses que vous devez récupérer, certains rapports qui sont en anglais, donc c'est en anglais, normalement, c'est traduit en français. Mais je vais vous le traduire. En 2021, le prix moyen des appartements à Tallinn est augmenté de 15%, à 2 433 euros du mètre carré en décembre, donc augmentation fulguante, on le voit sur le terrain, et le prix du 9, 3 122 euros du mètre carré, tandis que les prix sur le marché secondaire, donc des secondes mains, atteint le prix de 2 300 euros par mètre carré. A Riga, par contre, les comptes ont augmenté de 11% en général, et les appartements de type soviétique de 15%, pour se situer au-delà de 1 000 euros par mètre carré. Je me souviens avoir investi récemment dans une PANELK, donc typiquement dans un immeuble de facture soviétique, et je m'aperçois sur le terrain que les prix augmentent en notre faveur. La thèse de retour sur investissement se valide progressivement, on apprécie. Les appartements dans le centre de Riga, par contre, les nouvelles constructions, peuvent se situer entre 1 800 et 4 700 euros du mètre carré, tandis que les projets luxueux, coûtent en général 7 000 euros du mètre carré. Ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, au sujet des destinations les plus chères, en termes de propriétés luxe dans le monde, je t'invite à aller voir sur la chaîne, et les prix pour les quartiers résidentiels, donc un peu excentrés, se situent autour de 1 500 et de 1 400 euros du mètre carré. En facteur important également, le coût de la vie, il est bien moins élevé en Lettonie qu'en Estonie, pour avoir vécu dans les deux pays, je te confirme, et il suffit de prendre l'indice des logements, les logements sont en général 20% moins chers en Lettonie qu'en Estonie, et les prix des commissions aussi, donc de 10% moins chers, il suffit de prendre en compte l'indice du coût de la vie, l'ICV de l'Estonie est de 59,68, tandis que celui de la Lettonie est de 53,97, et la base de référence c'est New York A100. Les logements, les coûts de la location sont également moins élevés en Lettonie qu'en Estonie, bien sûr, ici ce sont des moyennes qui peuvent ne pas être à jour lorsque je regardais cette vidéo, mais la tendance est qu'on peut s'offrir plus de mètres carrés, que ce soit locatif ou dans le cadre d'un investissement, en Lettonie qu'en Estonie, qu'on apprécie, ce qui fait que certaines personnes, investisseurs, expatriés, choisissent la Lettonie plutôt que l'Estonie naturellement. En faveur de l'Estonie, le salaire moyen en Lettonie est plus bas qu'en Estonie, ce qui veut dire qu'à terme, potentiellement, moins de personnes peuvent s'offrir d'immobilier à des prix plus élevés en Lettonie qu'en Estonie, puisqu'on s'aperçoit que selon Eurostat, le salaire brut mensuel en Lettonie est de 1223 euros en 2021, alors qu'il était de 1481 euros en Lettonie. On continue sur les distinctions politiques qui font que les investisseurs choisissent un pays plutôt qu'un autre. Les étrangers qui achètent une propriété en Lettonie ont moins de restrictions que ceux qui investissent en Lettonie. Il faut savoir qu'en Lettonie, l'acheteur non résident est considéré réellement comme un résident en termes de possibilités d'investissement. qu'ils ont les mêmes droits que les citoyens Lettons. Et en Estonie, par contre, les non résidents sont soumis à certaines restrictions. Comme pour les personnes qui sont étrangères ou résident en dehors de l'Union européenne, elles ne sont pas autorisées à acheter des biens immobiliers sur les quatre îles estoniennes de Saarema, Iuma, Vomorsi et Miu. Désolé pour écorcher tout ça. Et elles ne sont pas autorisées à acheter plus de 10 hectares de forêts ou de parcelles agricoles sans autorisation préalable. Ensuite, les deux pays ont une approche différente en matière de fiscalité immobilière. Le système fiscal estonien s'est calculé en fonction de l'emplacement avec un taux d'imposition allant de 0,1% à 2,5% de la valeur cadastrale de la propriété en termes de taxes foncières. La Lettonie, elle, applique un taux d'imposition progressif qui comporte six tranches d'imposition et un taux d'imposition allant de 0,2% à 3% de la valeur cadastrale de la propriété, donc en fonction de la valeur de la propriété, là également en taxes foncières. Le taux d'imposition sur les revenus locatifs est de 20% en Estonie, donc x2 comparé à la Lettonie qui est de 10% seulement. À certaines conditions, ainsi c'est bien fait. Je partage cette information naturellement pour les membres de mon groupe privé de mon cursus de formation Life Invest Heritage, lié en description ci-dessous. Et parlons des frais de notaire. L'Estonie est plus compétitive en termes de frais de notaire puisqu'on est sur des frais de notaire qui sont d'ailleurs les plus bas des pays de l'OCDE, donc les pays les plus abondants de la planète, de 0,1% à 0,5% de leur valeur. En Lettonie, on est plus à 1,5% pour les personnes physiques et à 2% pour les sociétés. Également, la Lettonie, ça c'est un point intéressant. Je me suis aperçu que la Lettonie a un marché plus centralisé que le marché Letton. Je m'explique. Le marché Letton est dominé par un petit nombre d'acteurs majeurs. La majorité aussi des transactions se fait dans le capital, à Riga, ce qui suggère une forte concentration sur une seule zone, tandis qu'en Estonie, il est plus uniforme et est répartie entre différentes régions, donc Tallinn, Tartou, Parnou. Et en Estonie, il y a un plus grand nombre de propriétés privées, si je crois comprendre, des résidences d'été, des propriétés de vacances autour de l'ac, à la plage, ce qui pourrait suggérer que le marché est plus décentralisé, puisque les propriétaires personnels physiques, individuels, représentent une plus grande partie du marché. ou, à contrario, la Lettonie, elle comporte davantage d'immeubles d'habitation qui sont souvent en propriété de grandes entreprises ou d'investisseurs. C'est bon à savoir. Parlons des tendances maintenant en matière de différences ou préférences culturelles. La demande d'appartements est plus forte en Lettonie, alors qu'en Estonie, c'est une demande de maison. On s'aperçoit de ça sur le terrain. Il y a une plus grosse densité de population aussi en Lettonie. La population totale du pays est de 1 million d'euros, tandis qu'en Estonie, on est en 1 million de poids et il y a moins de répartition sur différentes villes. Il y a plus de concentration, comme je viens de le dire, sur la capitale pour le cas de la Lettonie. Donc, il y a un développement qui se fait de manière verticale, tandis qu'en Estonie, il y a moins de densité démographique, donc les gens préfèrent choisir les maisons habituellement. Les acheteurs estoniens sont plus intéressés par de nouvelles constructions, tandis que les acheteurs laitons préférents anciens. ça, je me suis aperçu que ça aussi, ils apprécient se trouver dans du neuf, les Estoniens, un peu comme les acheteurs scandinaves, avec la Finlande, Suède, Norvège, Danemark, ils apprécient le neuf. C'est un pays, l'Estonie, qui se rapproche en termes de dynamisme économique des pays du Nord, et culturellement, ils préfèrent se loger dans du neuf aussi. Tandis que les laitons, eux, apprécient l'aspect héritage, l'aspect ancien en se situant dans des logements. C'est la distinction que je vois claire entre les deux pays, et c'est pour ça qu'on investit dans le neuf en Estonie, d'ailleurs, et dans l'ancien en Lettonie. Et rien n'est exclu, il se peut qu'on investisse dans le neuf également en Lettonie, si opportunité, il y a bien évidemment. Ensuite, les acheteurs laitons sont plus susceptibles de payer cash que les acheteurs estoniens. Je m'aperçois de cela aussi ayant investi à crédit en Estonie également de mon côté. Je connais parfaitement le système et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube comment est-ce que j'ai investi, quelles sont les étapes à remplir pour investir en utilisant le milieu bancaire en Estonie. Mais on va voir plusieurs raisons. Le marché hypothécaire de l'Estonie est plus développé avec un ratio de dette hypothécaire par rapport au PIB plus élevé que celui de la Lettonie. Et le marché en Lettonie est plus volatile ces dernières années avec un pourcentage de prêts non performants plus élevé qu'en Estonie. Ça, c'est selon la Banque Centrale Européenne qui indique le ratio de prêts non productifs en Lettonie, donc des prêts qui font défaut en somme, atteint les 2,47% en Lettonie en 2021 contre 1,09%, ce qui suggère que le marché hypothécaire estonien est bien plus stable et moins risqué que celui de la Lettonie. En outre, les banques estoniennes sont plus disposées à prêter aux acheteurs, comme indique le meilleur classement de l'Estonie par rapport à la Lettonie dans le rapport Doing Business 2022 de la Banque Mondiale. On accorde plus facilement un emprunt en Estonie qu'en Lettonie, même si les 2 pays pour un non-résident, par exemple, sont tout aussi compliqués pour obtenir un financement. Là, ce sont des données qui sont basées sur, à mon avis, de la population domestique, puisque étant acheteur étranger, il faut développer des liens avec le pays afin d'être suivi par un établissement bancaire dans le cadre d'un investissement. Ça ne se fait pas si facilement que ça. Et le processus de demande de prêts est plus strict. L'accent est mis davantage sur la solvabilité et la vérification des revenus, comme l'indique le Fonds monétaire international. Autrement dit, il faut passer plus de vérifications en laitonique qu'en Estonie. L'Estonie, le processus a été vraiment simple pour nous. On a fait une demande en ligne. Je n'ai jamais rencontré mon banquier en physique. En laitonie, je pense que ce sera différent. On va creuser le sujet davantage dans les années à venir. Mais, vous comprenez pourquoi les acheteurs laitons sont plus ce type de pays et cash que les acheteurs estoniens. Un petit indicateur qui n'est pas des moindres, c'est que le climat en laitonie est moins froid qu'en Estonie. Il y a plusieurs degrés de différence. Ça peut faire une grosse différence pour ceux qui cherchent une maison à l'étranger, pour des retraités, pour des investisseurs, même qui cherchent à se loger, des expatriés qui cherchent à développer des liens économiques avec leur pays d'expatriation. Il faut savoir que la bétonie est un climat plus doux et ils sont plus chaleureux naturellement dans les comportements, dans les services aux expatriés. Pour avoir vu les deux, je peux confirmer que l'Estonie manque en termes de services aux expatriés et donc à terme, peut-être, peut-être remplacé par la Lettonie, on verra, puisque la Lettonie rentre dans une dynamique d'attirer les capitaux étrangers en facilitant certaines choses d'un point de vue réglementation politique, comme on le voit ici ou sur la chaîne, davantage. Donc, à voir ce que l'avenir réserve pour la Lettonie, c'est très intéressant en termes de préférences culturelles. Poursuivons avec les tendances en matière d'investissement. On s'aperçoit que le marché immobilier laiton est plus stable que le marché estonien, parce que depuis la crise financière de 2008, la Lettonie a connu une bonne reprise, mais plus lente que l'Estonie, toutefois plus régulière avec une croissance constante des prix de l'immobilier et des volumes de transactions. Contrairement à l'Estonie qui s'est remise rapidement de la crise, mais qui est devenue plus volatile ces dernières années avec des fluctuations de prix plus importantes et des volumes de transactions aussi qui oscillent beaucoup plus qu'en Lettonie. Pour avoir vendu déjà plusieurs biens en Estonie, on s'est aperçu qu'en fonction des saisons, en fonction du timing, ça peut prendre plus ou moins de temps. Les spéculateurs aussi ont vu ces dernières années les prix de l'immobilier en Estonie explosés, comme moi, comme nous, chez Life Invest. Donc ça a attiré plus de spéculateurs. Les investisseurs étrangers aussi sont peut-être plus nombreux sur le marché immobilier de Letton que sur le marché immobilier estonien, même si cette donnée est difficile à établir pour fait. Il y a plusieurs éléments qui penchent en cette faveur, dont la Lettonie qui met en place diverses politiques afin d'attirer les investissements étrangers, comme la création de zones économiques franches. La Lettonie offre une variété d'incitations aux entreprises par le biais de cinq zones économiques spéciales, ZES, le portfranc de Riga, le portfranc de Venspils, le plus gros port maritime de la région, qui est non pris par les glaces d'ailleurs, et dont je parle sur la chaîne à plusieurs reprises, qui est un facteur selon moi additionnel pour prévoir une augmentation des prix du mètre carré long terme en Lettonie particulièrement, puisque c'est le seul port en eau profonde non pris par les glaces au mois d'hiver. si on compare avec l'Estonie, Saint-Persbourg, ils sont pris par les glaces, ça peut être un argument clé qui fera que la Lettonie est un excellent partenaire long terme de la Russie une fois que la situation se sera stabilisée. Et il faut savoir que la Lettonie a différents avantages d'un point de vue indépendance énergétique et indépendance au niveau du fret, au niveau du transport maritime. Et dans ces zones spéciales, il y a une réduction d'impôts. Donc, les entreprises qui s'y situent bénéficient d'une série d'avantages tels que 80% de moins sur la taxe foncière et une grosse réduction d'impôts sur les sociétés, sur la retenue à la source pour les dividendes, sur les frais de gestion ou des paiements pour l'utilisation de la propriété intellectuelle pour les non-résidents et autres. Bref, c'est quelque chose d'assez technique. Je t'invite à creuser davantage ce sujet si ça t'intéresse. Mais c'est vraiment des arguments en plus qui font que les capitaux étrangers peuvent être attirés par cette région en particulier, par le pays de la Lettonie. Et les deux pays ont connu une augmentation des investissements étrangers provenant de différents pays, la Russie en Lettonie et la Finlande en Estonie. Toutefois, depuis que les prix de l'immobilier estonien ont explosé, les acheteurs estoniens se tournent vers la Lettonie, les acheteurs finlandais qui étaient intéressés par l'Estonie se tournent également vers la Lettonie. Pareil pour le cas de la Lituanie. Donc, mon petit doigt me dit qu'on a de beaux jours devant nous en Lettonie. Donc, en conclusion, on a vu que deux marchés par apparence similaires peuvent être extrêmement différents d'un point de vue économique, d'un point de vue tendance d'investissement, d'un point de vue régulation, d'un point de vue habitude culturelle. On s'aperçoit que le marché letton est généralement plus compétitif, centralisé et abordable que le marché estonien avec une meilleure rentabilité et un prix moyen au mètre carré plus bas. De nouveau, ce sont des informations publiques qui sont tirées de statistiques que vous pouvez retrouver. Faites vos recherches par lui-même, bien évidemment. Le marché estonien, lui, est plus décentralisé avec une demande plus forte pour les maisons et les prix immobiliers plus élevés. Et les deux marchés ont connu une augmentation des investissements étrangers. La Lettonie attire davantage des investisseurs en raison de ses propriétés abordables, de son rendement locatif plus élevé et la fiscalité foncièrement élevée également. Plus, certaines décisions politiques font que ça fait une option plus attrayante pour les personnes qui sont à la recherche d'un lieu appelé maison et pour les investisseurs généralement. Ces deux marchés offrent des opportunités uniques pour les acheteurs et les investisseurs. Et chez Life Invest, on se concentre particulièrement sur la partie investissement dans un secteur immobilier de la Lettonie en raison de son marché stable mais avec une augmentation moins stricte en matière d'investissement étranger, du coût de la vie moins élevée et d'une meilleure qualité de vie en général. Donc, si vous voulez faire la même chose, je vous invite à aller sur www.lifeinvest.eu-invest pour voir nos opportunités d'investissement clé en main et découvrir les possibilités passionnantes qu'il y a dans cette région des Pays-Baltes. Votre premier pas vers la résilience financière en investissant dans l'immobilier mais pas n'importe où. Moi, je vous laisse découvrir tout ça. C'est ici. Tout ce dont vous avez besoin pour investir avec succès à l'étranger s'y trouve. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous souhaitez investir, où est-ce que vous avez déjà investi à l'étranger et au plaisir de vous accompagner pour atteindre vos objectifs et lancés. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501